Ok, 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 FreeStypesTV, on est le 10, 10 octobre 2024, 10h13, avec Kios Radio avec Selysée, un de mix. Et en fait, si je fais une vidéo, ce n'est pas pour vous présenter Kios Radio, mais aussi pour vous présenter, enfin pour parler de choses un peu plus sérieuses, un peu plus graves, ce qui nous occupe dans les dernières vidéos. J'ai envie d'arrêter là, j'en ai envoyé une dernière où je montre un peu l'état de ma guérison, qui est vraiment en phase finale. Et je me dis, arrête, arrête ça, arrête d'envoyer des vidéos, ça ne sert à rien, tu vois bien. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je me réveille le matin, en fait je me réveille pendant la nuit, je bois une bière, je me réveille du coup complètement en vrac, je ne suis pas bien, je suis super mal dans ma peau parce que, bon, il faut que je reprenne mon chantier, il faut que j'isole ma maison, il y a des trous et tout, l'hiver arrive. Mais je ne le fais pas parce que je me dis, mais qu'est-ce qui se passe en fait ? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie, dans le monde ? Donc j'ai reçu une vidéo, là, ce matin, qui a été publiée, c'est hyper récent, 8 octobre, il y a un jour, hier, donc une intervention d'Etienne Klein en Belgique, c'est les grandes conférences liégeoises, et si Einstein revenait, l'éternité béante, et si Einstein revenait. Et puis je commence à écouter, et puis j'ai entendu Etienne Klein, donc je l'observe, je le vois, bon, il est fatigué. Mais vous le savez sûrement, c'est en 1927, en Belgique, que le débat sur l'interprétation de la mécanique quantique entre Einstein et... Voilà, donc, notre Etienne Klein, ça fait 12 ans, donc j'ai écouté les 20 premières minutes, c'est la même liturgie, qui nous parle des expériences de pensée, de Galilée, qui a remis en question Aristote sur la chute des corps, pour expliquer pourquoi les corps tombent à la même vitesse du fait de la gravité, bon, ça fonde toute la physique moderne, et donc au début... Donc oui, c'est un vulgarisateur, mais en fait, c'est une liturgie qu'il répète depuis 12 ans, partout où il va, et regardez, il est fatigué, hein. Donc il a quand même les cheveux qui se dressent là-derrière, et donc je me demande des fois, je les observe, hein, et je regarde si... Bon, ils se mettent la main le soir, la main sur la tête, les gens, ils essayent, hein, de toute façon, tout ce que je dis, j'ai strictement aucun retour, mais ça fait 3 ans que je parle d'un axe sur la tête qui répare toute la santé, donc j'imagine que les gens, le soir, ou dans l'intimité, ils essayent, ou dans les laboratoires, on essaye des trucs. Donc je vois ses cheveux un peu au-dessus, où on a l'impression qu'il lutte justement contre la calvitie, on voit bien devant tout ça, il n'y a plus de cheveux qui poussent, et puis ça monte, ça tire derrière, comme ça un peu, et puis bon, on voit, il est fatigué, hein, il a des cernes, il a, bon, il a une vie... Il court dans tous les sens, faire des conférences à droite à gauche, puis ses émissions de radio, donc voilà. Moi, si je suis obligé d'insister, en fait, avec vous, avec tout le monde, de YouTube, de me mettre en péril, parce que moi, en plus, j'ai envie de garder l'anonymat, j'ai pas du tout envie d'être médiatisé, quoi, hein, c'est pour ça que je suis un mec assez, comme ça, rébarbatif, quoi, réfractaire, hein, tout. Mais par contre, tout ce que je dis, voilà, c'est si Einstein revenait, et si Jésus revenait, donc on a l'impression que, voilà, c'est une religion, tout ça, on attend le prophète, le retour d'Einstein, qui pourrait nous donner la formule magique. Voilà, moi, en 2012, à l'époque, j'étais en train... Alors que, voilà, je préparais ma vidéo un peu, là, à l'oral, en 2012, c'était l'époque Nicolas Hulot, justement, un petit peu, enfin, à la fondation, où il est arrivé jusqu'au ministère, hein, je crois, en 2018, il était ministre de la Transition, et voilà, moi, c'était ça que je vous ai apporté en 2012, M. Klein, quand je me suis adressé à vous pour la première fois, et puis après, bah, plusieurs reprises par la suite, jusqu'à envoyer des courriers à France Culture, à l'émission Les Nouveaux Chemins, où maintenant Adèle Van Rett est directrice des programmes à France Culture, à l'heure actuelle. J'ai prévenu les médias, donc les médias m'est concerné, hein, si je m'adresse au Nouveau Chemin de la Connaissance, et je m'adresse à Hinthoven, donc je m'adresse également à toute l'académie, bon, voilà, France Culture, quoi. Donc c'était quand même quelque chose de sérieux. Et malheureusement, ce que je constate, moi, 12 ans après, c'est, voilà, je vois bien, là, avant, ça allait encore, mais là, je vois bien comment l'usure du temps agit sur vos corps, alors que moi, ça fait 4 ans que je suis en train de tout réparer, que je retrouve une santé de jeune homme, et d'une part, et d'autre part, où je vois bien que mes travaux, mes mathématiques, là, sont en train de se consolider, sérieusement. Attendez, là, j'étais sur les Amis des chats, parce que je suis en train de monter une animalerie, mais on revient un peu aux choses sérieuses. S'il vous plaît, en fait, c'est ça, retrouvez la raison, parce que là, je me suis fait encore moquer ouvertement, je suis parti, hein, c'est vrai que j'ai pas des... j'ai pas un comportement de citoyen normal, mais c'est évident, après, tout ce que j'ai découvert, il fallait bien que... voilà, mes recherches. Il faut bien que j'arrive, à travers mon comportement, de vous montrer que je suis pas un danger public, que c'est pas... il faut pas avoir peur, en fait, de la connaissance, ni la haïr, parce que, justement, l'ignorance, la peur, j'ai essayé de lui expliquer ça, monsieur, mais je vois qu'il y a une telle structure au-dessus, qui arrive de tout en haut, où, bon, alors, on aurait pu rester un peu sur Étienne Klein, ah, merde, je l'ai viré, du coup, non, il est là, l'écouter un petit peu, mais... Etzbord, physicien danois, va vraiment s'amorcer, et aboutira à toutes sortes de choses que je rencontrerai peut-être par la suite. Voilà, donc la physique quantique, le problème, il pose le problème... Et ce spectacle de la chute des corps, eh bien, il fait... Une belle formule, celle-là, je l'ai retenue, parce qu'il fait un espèce de parallèle entre la société, enfin, c'est comme je l'interprète, le spectacle, le fait, la manière dont il prononce le mot, la chute des corps, moi, je l'ai interprété, ben, voilà, un peu le spectacle de la décadence un petit peu actuelle, sociétale, du fait de cette société du spectacle, en fait, qui s'auto-détruit, qui s'effondre, en fait, sur elle-même, avec toute cette diffusivité sur Internet, tous les moyens qu'il y a maintenant avec les médias sociaux de tous les côtés où on peut diffuser, donc c'est une espèce d'effondrement, quoi, en fait, de cette société du spectacle, la chute des corps, donc, du coup, d'être ce parallèle avec la gravité, et bon, voilà, comme... Ça veut dire, c'est une refonte à nouveau, on revoit Galilée, on revoit Einstein, on va revoir Aristote et tout ça, il faut qu'on reconsidère notre rapport au champ électromagnétique, au réel, à ce qu'il se passe, les forces de la nature, reconsidérer tout ça. Mais bon... Le problème, c'est que moi, je comprends bien, en fait, que tout... En fait, on a catalysé le discours officiel sur des personnages médiatiques comme Étienne Klein, moi, souvent, je dis que c'est un agent du CEA, c'est un jeu de mots avec la CIA, et le CEA, c'est le centre d'énergie atomique, donc c'est d'où il travaille, et bon, il est sur France Culture aussi, donc on voit bien la cointance, entre les banques, les gros, gros, gros industriels, donc l'énergie nucléaire, on ne peut pas faire plus... Au niveau de l'industrie, on ne peut pas faire plus... Voilà... Imposant, quoi, au niveau de l'autorité. D'ailleurs, on appelle... La haute autorité, enfin, voilà, ils ont des institutions très... Donc, le nucléaire, l'État avec France Culture, avec, voilà, l'école... le CEA, et puis... Et puis, donc, un média qui catalyse, en fait, le sens du vrai, en fait, et bon, c'est là où toute cette guerre, en fait, interne entre les ététiciens, les conspirationnistes, les croyants, les non-croyants, les... Bon... Qu'est-ce que... Du coup, il y a une confusion morale et puis idéologique, depuis... à cette révolution paradigmatique, cette révolution dans les sciences, révolution dans le sens où on revoit un petit peu, donc c'est la roue qui tourne sur elle-même, boum, le spin qui s'inverse, un peu comme le champ magnétique de la Terre, en fait, qui s'inverse par période, où le nord se retrouve au sud, le sud se retrouve au nord, mais finalement, voilà, c'est le même qui fait la différence. Donc, je me souviens, sur Facebook, j'étais là sur la page de France Culture, sur la page des... C'était Eden Van Rett, donc qui était à l'époque, qui était à l'antenne, et j'envoie cette formule, le même est autant ce que l'espace est à la différence. Et... Ce rapport au même... Donc, paf ! Et j'ai senti qu'il y avait un truc, donc il s'est passé une réaction dans le fil de discussion, où en fait, les intervenants, on avait un espèce de débat sur l'émission qui venait d'avoir lieu, et c'était une époque où Facebook s'était encore assez actif, sur les pages et tout, et j'ai senti tout de suite qu'il y avait quelque chose, quoi. Et bon, cette impression-là, je l'ai eue des milliers de fois sur Facebook, quand je publie par exemple des schémas de recherche, je prends un exemple au hasard, là je fais du freestyle à fond, avec vous, et donc, je fais du freestyle dans le sens où, bon, non, j'essaye vraiment d'être... de rester moi-même pour rassurer un petit peu les éventuelles rumeurs, les paranoïas, voilà, qu'il peut y avoir à mon sujet, ou alors... Et pour essayer vraiment de reconsidérir la situation de façon collective, universelle, d'un nouvel universalisme. Donc ça implique quoi, en fait, un nouvel universalisme ? C'est pas... Il n'y a rien de grave, en fait, on rentre dans une nouvelle ère, une nouvelle civilisation, ça veut dire quoi, en fait ? ça veut dire, bon, on change de dimension, en fait, dans notre rapport à nous-mêmes et à l'espace. Donc quand on est rentré dans la civilisation moderne, par exemple, c'est là où on a commencé vraiment les machines, à vivre avec des machines, quoi, où c'était plus simplement nos esclaves, ou alors, enfin, nos esclaves, un outil pratique qui était au fond du garage, où les machines, elles ont envahi notre espace et puis elles sont même indispensables à notre survie. Aujourd'hui, les machines sont les machines, on meurt, les humains. Donc ça, voilà, c'était le nouveau. Et moi, ce que je propose, donc c'est vraiment encore au-delà, c'est une civilisation qui va être en mesure de vivre et de voyager à travers l'espace. Pour l'éternité, voilà, parce que, un, on ne va pas se mettre de limite à ce niveau-là. On a suffisamment de place dans l'espace pour voyager. Donc ce serait ça, cette nouvelle mathématique, cette nouvelle arithmétique, cette nouvelle philosophie, tout ça, c'est tellement, ça va dans tous les sens parce que, parce que c'est, c'est des, c'est un petit peu, voilà, des ailes qui poussent dans le dos de l'humanité et qui va lui permettre de conquérir un peu tous les espaces qu'elle a à conquérir encore, en fait. Et plutôt de voir une humanité perdue un peu qui se retrouve, bon, voilà, le bec dans l'eau un peu face à ses dérives, ses propres erreurs en disant, je dois payer un peu comme une rédemption, comment on appelle ça, quand on a une punition de Dieu, un peu, c'est un peu ça ce qui nous arrive et de voir ça différemment, non, non, c'est une étape, une épreuve de plus à franchir pour l'humanité comme quand elle a découvert l'électricité ou le pétrole, c'était une épreuve et bon, ça s'est fait vraiment de manière bon, et donc là, la nouvelle épreuve, c'est ça, c'est comment on va apprendre à voyager, à se déplacer, parce que, bon, voilà, c'est bien sûr que le problème de la démographie, c'est la planète vraiment, et l'écologie, c'est ça l'enjeu, c'est qu'il va falloir qu'on quitte la terre pour la préserver, qu'on ne soit pas trop nombreux, parce qu'on est 10 milliards, 20 milliards, 50 milliards, 100 milliards, c'est ça que je propose, je peux dire que les humains, ils peuvent, bon, c'est dans l'idée d'Isaac Asimov, un peu, pour ceux qui connaissent, donc voilà, ce fameux, donc ça, c'est quelque chose que vous connaissez qui vient des mathématiques usuelles, c'est le conjugué complexe, bon, tout est là, donc moi, en fait, derrière, c'est une ouverture pour moi, donc j'ai écrit à l'Institut Henri Poincaré, j'ai fait des tentatives, donc un peu dans tous les sens, ou alors à Jean-Pierre Petit, en essayant de mettre tout le monde autour de la table, en fait, un petit peu, donc si on y arrive, si vraiment, vous prenez mes propos sérieux, derrière, c'est vraiment la fonction de, de, le secret de la santé qui se cache derrière le problème de la calvitie, que j'ai découvert, donc, voilà, j'ai pas envie d'en rajouter encore plus, c'est, j'aimerais, en fait, ce que j'aimerais, c'est que la comédie humaine, en fait, elle cesse à mon sujet, parce que, le maire, c'est sûr, un autre temps, comme je disais, on m'aura brûlé sur la place publique, bon, mais, mais là, bon, voilà, ça c'est des découvertes vraiment importantes que j'ai faites, mais là, bon, ce qu'on fait, on me laisse un peu crever la dalle dans mon coin, en me disant, bon, celui-là, il est vraiment mal élevé, il se comporte comme un, on ne veut rien faire avec lui, parce qu'en plus, là, il est belliqueux, il veut se venger, bon, je vois bien, c'est compréhensible, mais bon, même moi, tout ça, ça me dépasse, et c'est là où, moi, je mets les armes, un peu, le singe et tauriste, quoi, qui met ses armes à terre, et qui dit, bon, ben là, non, on est dans une nouvelle civilisation, c'était ça, un peu, l'empire romain qui arrivait en France, il n'a pas eu le choix, donc moi, je fais un peu ça, par rapport à cette dernière découverte physiologique, je dis là, Julien, tu ne peux pas, c'est plus important que ta propre vie, quoi, je suis en train de sacrifier ma vie, vraiment, enfin, je ne peux pas me considérer, comme ça, ben, je dirais de la calvitie, j'ai réparé toute ma santé, tant pis pour les autres, ce n'est pas possible, tant pis pour, enfin, vous débrouillez-vous, donc non, la seule, là, en fait, la seule, là, je parle de phénomène, en fait, je n'ai pas vraiment compris la fonction, c'est-à-dire que voilà, je suis quand même quelqu'un d'assez moyen, je ne suis pas un super brillant, mais voilà, bon, là, j'ai proposé, par exemple, simplement en faisant tourner, on va le faire, on va essayer de vulgariser un peu le truc, c'est une idée toute simple, c'est, on prend un, donc on part à zéro, ou un, donc un, deux, trois, quatre, donc on fait tourner, donc pi, le problème de pi, trois, quatorze, il est là, d'ailleurs, d'ailleurs, un, deux, trois, quatorze, il est là, tiens, donc il est là, un, trois, quatorze, et en fait, et après, on continue de tourner, puis on se retrouve avec les carrés pairs, d'un côté, et les carrés impairs de l'autre, donc ça fait une diagonale, et bon, et après, on peut tourner, donc moi, je voulais partir de cette idée-là, bon, ça fait plusieurs années, déjà, sur le labo, que j'essaie d'entraîner un peu la réflexion, c'est-à-dire faire rayonner la suite des entiers naturels, et puis bon, voilà, derrière, toute une arithmétique, avec plein, plein de, enfin, plein de, plein de trucs à découvrir, si c'est des nouvelles sciences, il y en a pour des années, pour tout revoir un peu, toutes nos notions, je ne sais pas, par exemple, la tomographie, la mission positron, ce qu'on appelle les IRM, ou quoi, revoir un peu tout ça, tout ce qu'on appelle, bon, comprendre ce qui se passe, là, j'entendais Roger Penrose, qui était interviewé, qui dit, ben non, en fait, la physique quantique, elle prouve que, enfin, la gravité prouve que la physique quantique est fausse, en fait, il y a un truc qui ne va pas, à cause de la gravité, justement, qu'on n'arrive pas à unifier, avec les autres forces fondamentales, l'électromagnétisme, donc, donc là, j'ai appliqué, par exemple, vraiment, à l'approche quadratique, du réel, l'axiomatique que j'ai construit, entre 2012 et 2016, donc, pendant des années, 2014, 2015, 2007, j'ai construit, donc, sens fini, forme, c'est-à-dire, on voit bien qu'il y a une unification, mais ce rapport, donc, sens fini, donc, c'est la cause du mouvement, forme, donc, on voit qu'il y a un rapport, donc, c'est le delta, delta T, c'est le delta E, enfin, forme définie, donc, sens, forme, fonction, fait, voilà, ça tourne, donc, ça, c'est le temps qui forme un espace, donc, on peut imaginer un dépliement, un repliement, une projection, dans un espace vectoriel, un sens qui définit une forme, un sens fini temporel qui définit une forme spatiale, et, elle est en mouvement, donc, pouf, et là, on a un angle droit qui se, paf, donc, elle est en mouvement, donc, elle fonctionne, elle fonctionne, et indéfinie, c'est parce que, on ne peut pas, elle est tellement, bon, voilà, c'est le mouvement, le mouvement, il n'y a rien de plus fondamental que le mouvement, c'est avec le mouvement qu'on peut obtenir la mesure, donc, grâce à son fonctionnement, mais comprendre, justement, ce mécanisme-là, dans l'effet, et après, on vérifie, avec l'intrication, si dans l'effet, effectivement, l'effet se passe, ou pas, le T prime, le Z prime, bon, voilà, avec un, donc, ça, c'est plutôt, là, je suis dans la recherche d'un espace vectoriel, qui a fini par apparaître, il y a vraiment un début d'espace vectoriel également, bon, ça, c'est un peu, donc, voilà, cette manière de définir les carrés aussi, de façon symétrique, 1 plus 2 plus 3 plus 2 plus 1, ça fait un carré de 3, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1, ça fait un carré de 4, c'est 16, bon, c'est vraiment, voilà, on le retrouve ici, un peu comme une statuité, donc, c'est, tout ça, c'est des, voilà, il est là, je crois, cette, donc, là, on en parlait encore dernièrement, enfin, j'envoie ça sur des petits groupes de passionnés de mathématiques, pour leur montrer un peu, cette, cette, cette innovation géométrique, et à la fois, voilà, géométrique et arithmétique, donc, ça veut dire que la symétrie, elle serait, donc, là, maintenant, bon, j'ai travaillé depuis ça, ça date d'il y a 2, 2, 3 ans déjà, donc, depuis, là, j'avance sur une théorie des nombres, je poursuis la vidéo, en fait, dans le sens où j'essaye de convaincre Etienne Clain, et tous ces gens-là, de dire qu'il faut absolument qu'on arrête, là, c'est cette comédie qui dure depuis 12 ans, alors, et, donc, j'essaye de vraiment prendre tout le grand public, YouTube, tout le monde, tous les internautes, à témoin, en fait, de ce qui se passe depuis 12 ans, mon conflit qui m'oppose à l'État, et à la communauté scientifique, et à la société, et à moi-même, même, je suis en guerre contre moi, donc, voilà, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, une nouvelle manière de, 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 de représenter le carré, en fait, mais, de façon symétrique, donc, une symétrie dans le nombre même, donc, je travaille actuellement là-dessus, voilà, sur une nouvelle théorie des nombres, scriptement spatio-temporel, pour, pour trouver vraiment un fondement, au truc, et, et du coup, qu'il soit en adéquation, donc, c'est là où j'ai absolument besoin de vous, enfin, de vous tous, enfin, on a tous, c'est-à-dire que, il faut, il faut qu'après, ça pénètre dans les silences, qu'on puisse l'enseigner dans les universités, et que tout le monde puisse s'en emparer, et que tous les étudiants qui veulent travailler là-dessus, c'est les jeunes, après, qui vont faire le goût, voilà, la naissance un peu d'une, vectorisation fondamentale, vers 2021, donc là, j'avais, là, j'ai commencé à construire un espace vectoriel, à partir de tous ces axiomes, ces schémas, bon, voilà, il y a des années de travail avant d'arriver à ça, et puis, ben là, ça a commencé à donner des, voilà, donc là, il y a un fondamental, vraiment, avec juste, une diagonale, en fait, c'est diagonale droite ou gauche, ou une verticale, et c'est tout, donc, ça serait une connectivité, vraiment fondamentale, dans la nature, une connectivité droite-gauche, spin-up, spin-down, un peu, donc, une quadratique, dans la nature même des choses, et après, essayer de construire un espace vectoriel, qui soit vraiment cohérent, donc, moi, en fait, quand je travaille mes mathématiques, j'essaie vraiment, voilà, de mobiliser tout, de faire une grosse synthèse, une concentration de tout mon travail, de toutes ces années, donc là, par exemple, c'est un bon exemple, c'est l'axiome de l'interaction chant, donc, en plus, je posais la question dans la vidéo précédente, donc, là, on a l'interaction fondamentale, donc là, moi, j'essaie d'avoir la même approche que Feynman, vraiment, dans la, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'électronique, l'interaction, donc, au niveau de l'électron, le fait d'avoir la possibilité d'inverser, en fait, le saut quantique, ce que fait de la Cominef, aux Etats-Unis, avec IBM, là, où ils cherchent, ils cherchent vraiment à comprendre le, l'enjeu, en fait, 0, 1, c'est vraiment le code, les codes de correction d'erreur quantique, au niveau de l'information, donc, c'est à la fois informatique, physique, électronique, voilà, mathématiques, notre problème, et puis, ben, voilà, quand on part de là, après, on peut avoir, voilà, deux diagonales opposées, ça forme une espèce de, voilà, après, je rajoute quoi, donc là, on pourrait dire que c'est un effet électromagnétique, qui monte, en fait, donc, le temps, en fait, on pourrait dire, le temps, c'est une fonction un peu triple, 1, 2, 3, on va dire, qui est comme ça, dans toute chose, qui part du zéro, l'espace, ce serait, donc, du coup, son, son, donc, ça, ce serait la cause, ça, ce serait l'effet de la cause, du coup, donc, ça veut dire quoi, ça veut dire une équivalence, là, on pourrait dire un peu, mg égale ma, espèce de principe, c'est là où, moi, je soulève un peu le problème de l'intériorité, et de l'extériorité, donc, une espèce d'équivalence comme ça, entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, un dialogue entre les deux, et puis, donc, du coup, le résultat, on obtient le mouvement, et là, c'est là où on peut faire la mesure, là, je mets temps, je mets temps, espace, bon, vraiment, dans le fondement du tout, on a un espace, hop, qui est en mouvement, et puis, ben, voilà, ça nous fait, donc, cet espace 3D, qu'on peut, donc, j'essaie vraiment de simplifier la représentation, là, je parle de P, interaction, N champ, donc, voilà, en essayant fondamental, dans ce problème du temps polynomial, polynomial, donc, un polynôme, un polygone, bon, j'essaie de trouver un petit peu, une synthèse entre le polynôme et le polygone, on va dire, une géométrie purement logique, en fait, mais voilà, c'est, à l'époque, que je n'avais pas encore considéré, mais voilà, il faut vraiment une théorie des nombres, avec, donc là, j'ai retravaillé sur ces schémas-là, donc là, c'est, c'est, c'est les fonctions de carré SOMAP, c'est des notions en physique quantique, et donc, voilà, cet espace vectoriel qui commence à prendre forme un petit peu, avec des plongements, très régulier, très rectiligne, voilà, très, très logique, donc là, je l'ai un peu articulé, je l'ai fait tourner, bon, pour essayer de, là, c'est vraiment, c'est ce qui se passe dans la tête d'un philosophe, justement, quand il tombe sur un nouveau concept, hop, il le tourne à droite, à gauche, il l'associe, il le dissocie, bon, c'est l'esprit, qui fonctionne comme ça, donc là, on a juste un, je mets ça un peu au milieu, histoire de dire, bon, voilà, si on part de ça, simplement, une grille, l'ANDA, de, bon, avec des carrés réguliers, c'est toujours les mêmes, mais après, peu importe l'échelle, en fait, après, bon, là, c'est un peu, interaction, ce que j'essaie de représenter, un peu, si on parle d'un champ, polarisé, on va dire, avec des plus, et des, donc là, je mets plus 0, plus 0, plus 0, on parle d'un champ polarisé, avec une idée de plongement, mais du fait de ce plongement, il y a un rapport de force, entre vers l'intérieur, et vers l'extérieur, donc le rouge et le bleu, donc là, c'est vraiment pour essayer de comprendre la nature de la thermodynamique, même, de l'effet, parce que c'est ça qui nous manque vraiment, au niveau fondamental, pour, pour, pour la constante de l'univers, pour trouver vraiment l'entropie, voilà, le problème de l'entropie de l'univers, donc là, c'est une nouvelle théorie de l'information, que je propose là, où, voilà, ce serait, une polarité dans la nature, 0, plus 0, plus 0, plus, qu'on retrouve un peu sous cette forme là, c'est à dire, bon, la constante de Planck, on va dire, et puis, et puis là, il y a une force qui, 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 qui apparaît, tac, une espèce de force mathématique, et logique, et constructiviste, et enfin, ou destructive aussi, enfin, au fondement du tout, et même du rien, voilà, une espèce, donc peut-être la matière noire, je pense, derrière, ce qu'on appelle la matière noire, et les lois de l'intrication, un petit peu, c'est comme ça, un peu, que je fais, bon, voilà, j'ai creusé un peu, mais là, je suis revenu dessus l'été dernier, et bon, apparemment, vous voyez encore là, cet espace, il a l'air, voilà, je l'ai, je ne l'ai pas encore, sous cette forme là, je ne l'ai pas, emboîtement volumétrique, j'appelle ça, ouais, des carrés, donc le but, ce serait de faire, en fait, de quantifier, de faire des cubes, vraiment, où on peut tout, tout dénombrer, en fait, tout l'espace 3D, il peut être dénombré, de façon visuelle, et complète, c'est ça l'objectif, de faire des cubes, complètement dénombrables, qu'une machine, elle soit capable, d'interpréter un cube, dans toutes ses dimensions, ça, j'ai fait des petites vidéos, je parlais un peu de, bon, ça, je suis revenu aussi, là-dessus, pas mal, j'ai avancé, en fait, au niveau algébrique, et sur cette question-là, du déploiement du carré, dans l'espace, bon, là, je reprends un peu le V, donc ça, c'était, ouais, ça, c'était l'espace vectoriel, la naissance de l'espace vectoriel, mais ça date déjà à 2021, donc c'est pour ça, il faut comprendre, moi, des fois, mon désespoir, des fois, je suis de ma colère, voilà, et puis mon costume, mon interrogation, c'est-à-dire, là, vraiment, où je me dis, mais que, bon, je me dis, bon, laisse le temps, c'est normal, un truc pareil, il faut que ça prenne, il faut que ça prenne du temps, parce que ça ne va pas venir comme ça, c'est sûr, donc, voilà, je me souviens, donc là, j'ai réécouté, je crois, hier, j'ai fait une petite vidéo, en utilisant encore cette action, donc là, c'est vraiment, j'essaie de simplifier le problème au maximum, donc, j'ai réécouté un bout de conférence d'Edgar Morin, récente, à Saman, où, bon, il reprend tout le discours de toute son œuvre, et, voilà, quand je dis vraiment que j'ai, j'ai, j'ai finalisé sa thèse, dans le sens où, vraiment, la complexité, donc ce tissu, dont il parle, la nature de cette complexité, elle serait, donc, elle serait spatio-temporelle, effectivement, au niveau du fond diffus, on n'a que ça, on a de l'espace-temps, quand on a les photos, on prend les photos du, des, des, des anisotropies, c'est-à-dire la naissance de l'univers, on a la lumière, la célérité, la gravité, l'espace et le temps, et c'est tout ce qu'on a, et on part de là pour construire l'histoire de l'univers, la genèse, donc, donc voilà, c'est ça, un nouveau paradigme universel, c'est ça, c'est ce que cherchait Edgar Morin, et moi, j'essaye vraiment de rester dans sa lignée, donc même au niveau humaniste, c'est ça aussi l'objet de mes vidéos, c'est de montrer que quand je dis que je finalise sa thèse, c'est pas, c'est pas pour me la jouer ou quoi, c'est vraiment sincère et honnête, j'ai vraiment travaillé toutes ces années sur son oeuvre, en sachant qu'il fallait la véhiculer, et qu'il était en avance sur son temps, je voyais bien que c'était ça la voix, d'ailleurs, quand il a sorti son livre la voix, ça m'a pas du tout étonné du titre, donc, donc voilà, moi j'essaye simplement de pousser le truc, donc j'invite en fait, moi, ce qu'il faudrait d'abord, c'est en tout premier lieu, vraiment que je sorte de ma situation de précarité, que je puisse travailler, être pris au sérieux, travailler avec les internautes, et moi j'aimerais faire ça, donc en transparence, pas forcément, de façon, dans des laboratoires, donc c'est peut-être pour ça qu'on n'ouvre pas, parce que comme c'est un truc qui est très important, on n'a peut-être pas envie de le divulguer au grand public, quand même, et moi j'arrête pas de faire ça, justement, de passer par le, la société de masse un petit peu, parce que c'est un problème de masse, non histoire, Mg égale M1, le principe d'équivalence, et pour, pour m'adresser à des cercles un peu privés, parce que c'est réservé les philosophes, les mathématiciens, les physiciens, c'est, voilà, c'est des bulles un peu de, des gens qui sont entre eux, qui se comprennent entre eux, mais qui ne sont pas, voilà, donc non, moi c'est, voilà, je ne sais pas ce que j'ai fait, hypothèse, la projection des racines symétriques, donc tout ça c'est bon, moi je suis un artiste aussi, donc je fais un petit peu, à la base, je suis plutôt un poète, un artiste, plus qu'un scientifique rigoureux, donc moi c'est un petit peu, tout ça c'est pour, c'est pour imprégner un peu, c'est-à-dire, j'essaye d'inspirer les chercheurs, où je sais que les scientifiques sont souvent trop, trop, enfin trop, ils sont la tête dans le guidon, donc dans leur calcul, et souvent ce qui leur manque, c'est la créativité, un petit peu, c'est des idées nouvelles, donc moi, je me vois un petit peu comme un magasin de distribution, où je distribue mes idées, parce que moi j'en ai trop, j'en ai à revendre, tellement j'ai un côté un petit peu fou, comme ça dans ma tête, hyper créatif, ah là, j'avais travaillé à nouveau sur l'axiomatique, sens, forme, fonction, on peut revenir dessus un peu, parce que là, je pense que c'est le moment, par rapport à ma guérison, donc sens, donc ce que je découvre dans le corps humain, c'est la cause, donc des sons, de tous les mouvements, de toutes les petites cellules qu'on a dans le corps, et de notre propre mouvement, donc ce serait vraiment la cause de notre énergie vitale, donc c'est le sens, j'ai mis bon spin-up, la vérité, bon flèche du fondement du tout, valeur d'intrication zéro, il est fini et irréversible, voilà, donc là c'est vraiment tout un travail conceptuel, il faut voir les heures et les heures, et de travail qu'il a fallu pour spin-up, pour arriver à synthétiser tout ça, parce que derrière, il y a toute la philosophie classique et contemporaine, où je m'appuie sur toutes les notions pour arriver à ça, à cette synthèse, sens, forme, sens, la forme elle n'est pas, donc la flèche du temps, d'accord, mais Newton, ce qui lui manquait, voilà, c'est cette flèche du temps, elle est influencée, la gravité, boom, espace, spin-down, espace du temps, en fait, je l'ai appelé comment, temps de l'espace, je suis à cause du mot, temps de l'espace, ouais, voilà, c'est un peu poétique, c'est une approche un peu, donc le temps de l'espace, pour essayer de distinguer l'espace du temps, d'une manière originale, différente de Einstein, espace du temps, du coup, donc c'est ce rapport, espace-temps, qu'il y a vraiment dans la nature, un peu, voilà, perpendiculaire, énergie, elle définit l'irréductible, donc c'est cette force-là, spatio-temporelle, qui a égale à prime, donc là, on n'est plus dans a égale à, c'est-à-dire qui crée le mouvement, et du coup, la fonction, boum, et là, on a tout le problème, la théorie du chaos, et bon, le problème de la mesure, h bar oméga, les fluctuations du vide, donc ça nous fait, en fait, ça nous fait une, et le problème de la masse, donc du coup, espace comme produit du temps, donc là, c'est nouveau paradigme, nouvelle approche du temps, comme le moteur de l'espace, boum, ça tourne, ça se met à tourner, donc voilà, donc il fallait ça, pour construire un espace vectoriel, vraiment, pour pouvoir reprendre, tout ce qui a été fait, jusqu'à l'heure actuelle, s'il fallait vraiment un truc performant, et donc dans les faits, boum, on a le principe d'équivalence, elle est bien cette démonstration, je crois, je vais la ressortir, elle date de quand, ça a été publié en août 2021, matière, donc masse, matière, énergie, ouais, donc la forme, c'est l'énergie, la fonction, c'est la masse, le fait, c'est la matière, et le sens, c'est le mouvement, pas mal, donc comprendre les lois de l'intrication, ouais, voilà, je pense que là, c'est tout récent, de toute façon, l'intrication, mais en même temps, si on découvre vraiment, la nature de l'éther, c'est quelque chose qui a toujours été là, donc c'est pour ça, moi, le discours d'Étienne Klein, pour revenir un petit peu, où c'est un petit peu vulgarisé, dans le sens du consensus scientifique, de moi, Aristote, il était un peu idiot, stupide, parce qu'il voyait les corps, donc comme il voyait les corps, plus lourds tomber plus vite, alors qu'on sait très bien, que bon, bon, il y a peut-être une subtilité, il y a plus de subtilité, peut-être derrière ce discours, un peu abscon, qui cherche à censurer, un peu, à limiter la connaissance, à une autorité académique, enfin, voilà, alors que, non, quel est le mystère, justement, de la masse, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, justement, en apparence, on voit les corps, plus lourds tomber plus vite, et puis qu'en fait, il y a un phénomène constant, il y a une espèce de constante, au niveau de la Terre, une constante gravitaire, que ce soit, en fait, compréhensible à toutes les échelles, ouvert à tout le monde, et, et voilà, et, et donc, de toute façon, le, 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 le problème de la citoyenneté, et des sciences, c'est, c'est un problème, qui, 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 qui a toujours, qui a toujours été une préoccupation au XXe siècle, on voyait très bien que les sciences, elles étaient envahissantes, elles avaient une tendance à une dérive scientiste, et qu'il fallait absolument, pour, pour progresser en humanité, il fallait que l'humain puisse s'approprier les sciences, et ne pas en être une simple victime, en fait, du fait, du fait d'une surpuissance, ou une prédominance des sciences, donc, donc, le travail du philosophe, je pense qu'il est là, justement, pour mettre une limite à la raison, une limite morale, une limite intellectuelle, rationnelle, donc, donc, moi, j'arrive un petit peu, donc, voilà, avec ma, 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 ma philosophie morale et sociale, dans la défense des précaires, et des, de la précarité énergétique, et tout, tout le problème de, de la survie, sur Terre, et puis, en même temps, j'ai une limite aussi rationnelle, avec, avec ces mathématiques, et cette, cette approche fondamentale, du réel, qui arrive à traverser, un peu, tout le champ des sciences, et de la connaissance, donc, donc, voilà, on est en 2024, ma guérison touche à sa fin, j'ai, 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 j'ai vraiment, l'enjeu est, plus le temps passe, plus l'enjeu prend de l'importance, pour finir la vidéo, on va revenir un peu, c'est un peu, musique, détendre l'atmosphère, pour rigoler, sur Sally, non, on va mettre, parce que c'est bien, j'aime bien, ça hausse aussi, à Jennifer, là, c'est sorti, hop, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse, si je suis entendu, donc, moi, c'est comme si je m'adressais à l'État, un peu, quand je fais, quand je fais ces vidéos, c'est-à-dire, si je me dis, si je pense que je suis surveillé, par les, par les services publics, enfin, par les, les renseignements, c'est comme si, quand je fais une vidéo sur YouTube, c'est comme si je m'adressais aux renseignements, donc, ce que j'aimerais leur dire, c'est que, voilà, j'essaye, je ne suis pas un mec dangereux, dans le sens où, mais en même temps, je le suis, parce que, je connais la puissance, j'ai compris la puissance de ma philosophie, déjà, avec cette puissance rationnelle, au niveau des mathématiques, et puis, maintenant, avec cette preuve physiologique, au niveau du corps humain, donc, ma guérison, et donc, maintenant, j'ai aussi conscience, quand je parle de refonder le droit, des ordres, que ça peut entraîner sur la politique, la gestion collective, et tout ça, et donc, c'est là où je demande, simplement, qu'on se responsabilise, un petit peu, vis-à-vis de moi, et de mon discours, et puis, vis-à-vis de nous tous, en fait, parce que, moi-même, j'ai été surpris de cette découverte mathématique, dans un premier lieu, ça m'a vraiment surpris, à l'époque, quand elle est arrivée, mais en plein Covid, en pleine crise internationale, justement, j'ai fait une espèce d'interprétation, je me suis dit, tiens, c'est pas un hasard, finalement, l'histoire, elle est un petit peu déterministe, déterminée, on va dire, mais là, cette guérison, là, ça m'a, bon, vraiment, ça m'a dérouté, là, je sais plus, je sais plus comment faire, parce que, là, ça m'appartient plus, je sais plus comment agir sur ma propre vie, d'ailleurs, depuis, j'ai deux solutions, quelque part, c'est soit, j'essaye d'ouvrir cette maison, j'ai l'électricité à mon nom, je suis un peu plus en haut, et là, j'aurai de l'électricité, je pourrais travailler le soir, et revenir là-dessus, faire des vraies vidéos, vraiment bien faites, que je pourrais envoyer, vraiment, aux universitaires, et aux youtubeurs très compétents, et à l'Institut Henri Poincaré, etc., vraiment, pour qu'on travaille ensemble, mais si je fais ça, de façon, voilà, illégale, forcée, je vais péter une vitre, les gendarmes vont venir, ils vont faire une déposition, qu'est-ce que vous faites, monsieur Strada, vous avez eu un rendez-vous avec le maire, il vous a dit de vous débrouiller, parce que c'est ce qui se passe, voilà, on me dit, écoutez, on ne peut rien faire pour vous, débrouillez-vous, voilà, c'est la seule réponse que j'ai depuis des années, donc, non, alors, voilà, ou alors, je fais des courriers à scandale, je vais m'adresser à la presse, je vais m'adresser à des ambassades, écrire à l'ambassade de Chine, à l'ambassade de Russie, au premier ministre, à Barnier, vraiment, je fais tout un tapage en disant, qu'est-ce qui se passe, non, c'est ridicule, donc, je fais des vidéos sur YouTube, comme ça, pour m'adresser, en fait, quelque part, aux renseignements généraux, parce que c'est ça, je pense que d'ailleurs, c'est une question de sécurité nationale, même, donc, c'est leur job de faire ça, quand il y a un bonhomme qui débarque avec un discours pareil, qui en plus, plus le temps passe, et plus c'est dur, et c'est cohérent, et ça prend du sens, donc là, voilà, je suis sur les nombres premiers, là, dans cette, hop, je saute du coca-lame, parce que les produits de la somme des entiers naturels, non, mais ouais, il y a quelque chose de vraiment dur, là, dans ce que je fais, euh, j'ai envie de tout lâcher, j'ai envie de lâcher l'affaire, et de me barrer, prendre mon sac, ou quoi, ou vraiment abandonner, après, je peux faire une dépression, je peux me suicider, si vous voulez, si ça vous arrange, après, comme ça, vous faites un culte, un machin, vous m'enterrez, et puis, donc, ça arrangerait un peu tout le monde, mais bon, peut-être que j'ai encore trop de trucs, j'ai beaucoup de travail qui m'attend, pour moi, encore, selon moi, euh, et donc, du coup, euh, on va rester là-dessus, voilà, sur Elon Musk, je vais écrire Elon Musk, je vais finir par le faire, j'arrête pas d'y penser, parce que si c'est un Aspi comme moi, ou quoi, ou moi, je suis un Aspi comme lui, je sais pas, on va se comprendre, en disant, bon, euh, X, pourquoi il a appelé son entreprise X, et quand à l'adolescence, il avait un fantasme sur X, parce qu'apparemment, cette valeur, je me suis réécouté dans des anciennes vidéos, cette valeur fondamentale, c'est le problème, justement, le X, c'est quoi, c'est la fluctuation, en fait, de l'espace-temps, hein, du vide, qu'on peut représenter, c'est l'interaction, en fait, électronique, pendant la transition électronique, quand, quand le, le, l'électron, en fait, change d'état quantique, il passe d'un, il fait un saut, paf, électronique, en fait, il change de seuil, et, euh, et ça forme une croix, comme ça, dans, dans, dans la matière, et c'est ce qu'on cherche à mesurer, au niveau mathématiques, voilà, donc, bon, on essaye de garder la pêche, voilà, un peu en musique, avec de la house, des Etats-Unis, je ne sais pas d'où elle est, cette radio, de ce radio, mais c'est de la house, c'est de la bonne house, à la papa, à l'ancienne, comme j'aime bien, et, euh, bien, on se met sur le son, moi, et voilà, on finit la tour, et on va essayer de faire ça, voilà, dans la joie et la bonne humeur, mais de toute façon, le mouvement, rêve parti, il n'est pas là pour rien, justement, ça, 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 subit après un peu le mouvement hippie, c'est, c'est une, une internationalisation, on va dire, de la culture, une culture, une nouvelle culture, euh, mondiale, qui apparaît avec l'électronique, avec les machines, qu'il faudrait célébrer, plutôt qu'en faire, une espèce de, de cataclysme, d'apocalypse, du fait des machines, qui viennent jusque dans nos esprits, avec l'intelligence artificielle, qui viennent s'incruster, non, c'est, il faudra en faire une fête, plutôt, parce qu'elles nous libèrent, elles vont nous libérer, elles vont nous donner la liberté, pour l'éternité, en fait, voilà, on finit sur ces, ces jolies mours, qui viennent, qu'est-ce que c'est la France ? 1 2 deuxième 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 deuxième